bonjour mes amis aujourd'hui je vous propose un tirage qui va avoir avec ce sentiment assez compliqué et difficile à gérer qui s'appelle la colère et que tout le monde a connu au moins une fois dans sa vie vous dirais-je avec humour puisqu'on est tous concernés bien entendu alors ça a pu se manifester cet été ou à la rentrée parmi vos amis parmi vos collègues votre famille etc ce sera à vous de voir et puis surtout de quelle colère parle-t-on de la vôtre de celle des autres tout cela c'est vous qui devez en fait vous préparer à poser la question et quand ensuite vous aurez votre question concernant ce problème de cette colère qui s'est manifestée ou qui se manifeste encore autour de vous vous choisirez un tas de cartes le tas numéro 1 il s'agit d'une petite boîte en métal le choix numéro 2 il s'agit d'une petite bague hypothésie petit papillon etc et enfin une à l'instrument de musique une petite guitare je vous laisse réfléchir trois secondes vous bloquer bien sûr sur pause le temps de pouvoir choisir je fais de même et je vous reprends tout de suite pour le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 le tas numéro 3 alors voilà je retourne le tas et les cartes y correspondent au choix numéro 1 vous avez choisi mes amis donc là le tas numéro 1 correspond à la boîte pour les autres personnes bien sûr vous allez un peu plus loin dans la vidéo pour trouver votre le moment où ça où ça parlera de votre choix bien sûr et je vous mettrai en dessous de la vidéo les remarques et le curseur le curseur si vous voulez sur la minute seconde où vous trouvez votre tas de cartes votre paquet de cartes alors voilà ce qu'on vous demande en fait par rapport à cette question on vous dit simplement que vous avez quand même l'impression d'avoir raison d'avoir vraiment réfléchi beaucoup à ce problème déjà par rapport à ce qui se passe en ce moment autour de vous par rapport à cette colère mais je dirais que il y a beaucoup de raisons justement avec un s pour que cette colère est éclatée vous devez sentir là qu'il y a quelque chose qui est je vais pas dire juste parce que c'est jamais facile quand on reçoit de la colère de la part de quelqu'un c'est comme si vous vous y étiez attendu à cette colère c'est comme si vous saviez que ça devait éclater oui je regardais si ça marchait toujours pardon et en fait oui vous avez l'impression que c'est tout à fait justifié malheureusement il y a quelque chose qui sera révélé plus tard il y a comme un par rapport à ce problème de colère que vous avez dont vous avez posé la question il y a comme quelque chose qui qui va se révéler plus tard quelque chose qui va avoir une importance dans cette affaire là parce que voilà c'est peut-être pas le moment de me dire d'en parler enfin on a l'impression que tout n'a pas été dit si vous voulez moi je vous conseille bien sûr par rapport à ces cartes là et ce problème de colère là de d'essayer quand même de le plus possible de dialoguer ce que vous voyez cette carte là c'est l'impératrice c'est la trois et elle est l'importance du verbe elle est l'importance de la réflexion elle est aussi la force que nous déployons grâce à à notre esprit de de synthèse quelque part on n'est pas ou tout contre ou tout pour on est toujours un peu mélangé mais là il ya comme un quelque chose qui a à voir avec une justesse d'esprit si vous voulez donc on a l'impression quand même que ça doit vous faire réfléchir il ya quelque chose qui doit vous faire réfléchir là dedans et qui doit vous donner comme un grandir quelque part ça va faire grandir voilà je ne sais pas s'il s'agit de votre colère je connais pas votre question mais si c'est la vôtre évidemment elle ça va vous faire grandir cette épreuve là ce qui se passe en ce moment et si c'est celle d'un autre ou d'une autre c'est pareil ça va vous faire grandir aussi on a l'impression qu'il ya quelque chose qui devient juste et à sa place et qui vous fait monter d'un cran en maturité je ne sais pas en force en tout cas ici on a la carte du pape et elle est en contre ce qui me fait dire que pourtant ben vous saviez déjà encore une fois vous saviez déjà vous saviez déjà vous avez peut-être pas voulu voir et du coup ça vous a je ne sais pas quelque chose vous a empêché de regarder les choses en face et vous avez peut-être été justement un petit peu trop muet muet ou muette un petit peu trop discret et du coup ben il a fallu que ça ça éclate quand même parce que il le fallait maintenant encore une fois on a l'impression d'une justesse dans cette histoire de quelque chose qui est bien sûr difficile ça si vous êtes ici sur cette page aujourd'hui à youtube c'est parce que vous avez un souci avec la colère donc c'est jamais facile d'appréhender ça mais vous voyez il y a comme une renaissance de quelque chose donc encore une fois une leçon à prendre une réflexion à faire une maturité à apprendre de ça ça va vous parler peut-être plus tard peut-être pas aujourd'hui en tout cas n'hésitez pas à revenir sur ce tirage pour peut-être revoir si tout a été clair pour vous en tout cas et puis encore une fois ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde on est tous différents donc je voulais vous dire aussi qu'il y a une synthèse du jeu à faire donc je vais compter avec vous 3 et 5 font 8 8 et 20 font 28 28 et 2 font 30 on retrouve le 30 donc le 3 parce que 3 plus 0 égale toujours 3 et on retrouve cette impératrice au centre du jeu c'est à dire en synthèse donc elle trône on peut dire qu'elle trône donc vous voyez au bout du compte qu'est ce qu'on a on a de la compréhension on a de la réflexion on a à comprendre quelque chose là c'est pas juste de la colère comme ça pour rien non non il y avait quelque chose il y avait un message cette colère un grand message c'est à vous de le voir ok on va passer au tirage suivant donc concernant la bague je vous reprends tout de suite voilà je vous retrouve pour le tas numéro 2 la petite bague qu'est ce qu'on a ? on a un mat à gauche encore ce pas pas droite décidément les leçons sont toujours prises regardez comme c'est étrange on a encore deux cartes enfin c'est deux qui étaient dans le tirage des personnes qui étaient concernées par le par la boîte vous vous rappelez bon pour celles qui ont vu et bien par contre là le reste à nous dire autre chose évidemment alors on va regarder quoi par exemple nous savons que le mat c'est toujours prise de recul par rapport à quelque chose on vous demande de ne pas trop vous impliquer dans cette bagarre entre guillemets on vous demande d'être prudent et de prendre vos distances on vous demande de ne pas coller au projet si c'est un projet qui vous sentez qui démarre mal j'en sais rien vous devez pas y aller franchement vous devez tenir vos distances et en même temps vous avez peut-être du flair aussi vous avez peut-être du flair alors vous allez peut-être sentir les choses il y a quelque chose qui est lié à un projet qui peut-être vous paraît je sais pas fallacieux ou pas net ou un peu un peu un peu je n'arrive pas à trouver le mot qui n'est pas prêt quoi quelque chose qui n'est pas prêt alors du coup ça vous met un petit peu en insécurité je sais pas si on peut dire ça en tout cas en déséquilibre c'est le mot que je cherchais ça vous met un peu en déséquilibre mais ne soyez pas du tout surpris si vous voyez des personnes vous en parler négativement par rapport au projet alors on parlait de colère bien sûr donc c'est aussi lié à ne pas vous mettre dans la bagarre ne pas du tout vous mettre dans la bagarre ce n'est pas forcément utile on reste en dehors de ça on sait au bout du compte toujours pareil ce jugement que quelque chose là-dedans doit se faire c'est comme ça c'est dans l'ordre des choses est-ce que c'était pensé à l'avance que c'était fomenté par quelque chose on n'en sait rien mais il y avait ici vous voyez le jugement c'est quand même beaucoup ça le jugement et l'injustice vous voyez il y a quand même du stress dans cette affaire je pense qu'il y a des gens stressés autour de vous peut-être qu'ils sont liés justement à des choses qu'ils ont dû vivre des impératifs des comptes qu'ils ont eu à rendre peut-être c'est possible et que du coup ça met un peu la pression et que la colère peut venir de là je ne sais pas je ne connais pas votre question mais c'est possible maintenant ce qu'on vous dit aussi c'est que vous avez toujours eu l'intuition peut-être que c'était compliqué et qu'un jour ça devait ça devait arriver aussi on a vu cette carte tout à l'heure pour le premier tirage en sachant que là ce qui est nouveau quand même dans l'histoire en tout cas pour vous c'est que vous avez toujours eu l'impression qu'il fallait pas vous en mêler mais vous avez peur de perdre vos billes à part je ne sais pas quelque chose comme ça et là on vous dit mais non prends du recul fais ton chemin ne t'occupe pas de ça donc soyez sage quoi j'ai envie de vous dire soyez sage là devant alors on va faire de la synthèse donc 22 et 20 22 ça fait 42 20 et 22 ça fait 42 42 et 8 ça fait 50 d'accord 50 42 et 8 font 50 50 et 5 ça fait 55 55 ça fait 10 10 c'est la roue de la fortune je vais vous la montrer parce qu'il y en a qui ne la connaissent peut-être pas tout le monde ne connaît pas le tarot de Marseille alors je vous montre la roue la roue de la fortune c'est celle-ci vous voyez ça évoque quelque chose de quoi qu'il arrive on peut grimper et monter à l'échelon social dans l'échelon social si vous parlez de boulot par exemple ou dans vos sentiments avec les autres vous voyez il y a une espèce de de couler quoi laisse couler j'ai envie de vous dire vous voyez c'est un petit peu lié à ça peut-être quoi qu'il arrive ça tourne sans nous j'ai envie de vous dire s'il s'agit d'une entreprise une colère liée à ça je ne sais pas de toute façon ça continuera à couler de l'eau passera sous les ponts vous voyez ce que je veux dire c'est ça ça continue à passer sous les ponts donc à vous de voir si ce tirage vous parle on va passer maintenant au troisième tirage celui de la petite guitare je vous reprends tout de suite on reprend donc les personnes qui ont choisi la petite guitare voilà on a la limite ah ma petite guitare qui s'effondre c'est pas grave les amis voilà je lui ai mis un petit support de fortune parce que c'est pas évident pour elle de tenir sur rien alors on a ici je vais pousser un peu à gauche pour que vous voyez mieux mes amis donc vous avez le jugement mais qui cette fois sera droite un ermite à gauche par rapport à cette colère toujours on parle bien de la colère alors il y a eu chez vous une colère rentrée quelque chose qui ne s'est pas manifesté vous avez trop trop enfin quand je dis vous ça dépend de votre question si on parle de vous c'est vous et si on parle de votre question on parle de par exemple est-ce que mon ami Jean-Marc a des vraies raisons de mon vouloir je ne sais pas je ne connais pas votre question mais voilà c'est lui à ce moment-là on parle de lui vous voyez si c'est vous qui c'est vous qui donc là je ne connais pas la formulation de votre question donc ici on voit que la personne en question pour l'explication de sa colère ce serait qu'elle aurait trop engrangé engrangé de déceptions de regrets et que je pense qu'elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur est-ce que c'est vous est-ce que c'est la personne dont vous parlez j'espère que ça va vous parler plus profondément à la suite du tirage en tout cas on sent qu'il y a eu comme une dévalorisation de soi c'est ça qui a motivé cette colère c'est une une espèce de non reconnaissance vous avez fait des gros efforts vous avez l'impression d'avoir ramé d'avoir vraiment été laborieux laborieuse et puis ça n'a pas été reconnu ça a été ça a été difficile et donc là ça peut être ça peut être la raison de la colère alors malgré tout on va dire que le petit le petit coin de ciel bleu c'est quand même ce battleur en bas qui nous fait quand même voir que tout n'est pas fini il va y avoir quelque chose qui va s'amorcer et qui va vous libérer de ce joug là de ce truc que vous traversez en ce moment ou que la personne dont vous parlez traverse en ce moment il va y avoir une éclaircie parce que le battleur est toujours source de recommencements de nouveautés d'optimisme aussi puisqu'on démarre quelque chose de nouveau on est toujours dans l'optimisme et c'est comme les histoires d'amour les débuts sont toujours formidables n'est-ce pas le battleur c'est un petit peu le début des choses et la tempérance elle vous signifie quand même qu'il va y avoir du temps pour penser vos blessures je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un qui a été en dépression autour de vous je pense que c'est ça une forme de dépression qui est due à une dévalorisation sociale peut-être ou affective autour de vous je ne sais pas et le temps fera vraiment son oeuvre le temps c'est un petit peu comme un ange qui veille sur nous quelque part et c'est grâce à cette patience que vous allez développer ou que cette personne va développer que ça va se décanter un peu on va se soulager on va sortir de ça par contre ouais c'est pas facile c'est pas facile aujourd'hui il y a beaucoup d'une image de soi un peu détruite non je ne sais pas quelque chose comme ça qu'il faudra bien sûr surveiller parce que ce n'est pas normal on a tous une grande 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 valeur mais c'est parce qu'on ne la connait pas toujours et là c'est le cas quelqu'un de très laborieux vous êtes quelqu'un de très laborieux cette personne dont vous parlez quelqu'un de très laborieux de très laborieux dans le bon sens du mot c'est à dire qui fait des efforts qui fait des qui va jusqu'au bout des choses qui est quelque part un perfectionniste simplement et là vous n'avez pas été reconnus je ne sais pas il y a quelque chose du genre alors on va regarder la synthèse 14 et 20 ça fait 34 34 et 1 ça fait 35 35 et 9 ça fait 44 si je me suis trompée je rectifierai sous la vidéo bien sûr mais je vais raconter une autre fois encore 9 et 1 10 10 et 10 20 et 10 30 30 et 14 ça fait toujours 44 qui fait 8 qui fait la justice vous voyez donc vous allez je vous montre la justice voilà justement là ça tombe bien comme par hasard et elle veille sur vous la justice ça veut dire que les choses rentreront à un moment donné dans l'ordre je sais que c'est douloureux mais c'est pas parce que c'est douloureux aujourd'hui que c'est forcément fichu non c'est pas une obligation donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous parce que les choses bougent elles n'ont pas l'air mais ça bouge toujours ok donc soyez un petit peu tranquille là dessus voilà mes amis j'espère que ce tirage vous aura plu vous aura répondu à vos à vos demandes et bien sûr vous pouvez tout à fait aller voir sous la vidéo poser vos commentaires n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr pour faire connaître la chaîne je vous remercie vraiment vraiment beaucoup et bien sûr vous likez et quand vous vous abonnez vous allez voir il y a une cloche à droite de l'abonnement quand vous cliquez sur abonner hop il y a une cloche et cette cloche vous permet de pouvoir être au courant quand des nouveaux tirages arrivent comme c'est le cas aujourd'hui par exemple voilà je vous embrasse et je vous dis tous à très vite je vous fais un prochain tirage dans les jours qui viennent à bientôt gardez le cap à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501